Hey yo tout le monde c'est votre Blackie et on se retrouve pour une nouvelle Blackie News Dans cette vidéo on va parler de Cardi B Qui évoquera sa relation avec Offset dans son deuxième album La deuxième news sera sur le XXL Freshman Cypher Qui a été révélé Comme d'habitude je compte sur vous pour lâcher un maximum de pouces bleus Sans plus tarder, let's go pour les news Dans une interview au magazine Elle, Cardi B s'est exprimée Elle a expliqué qu'elle se plongerait dans les détails intimes de son mariage avec Offset Je vous rassure les gars ça sera complètement différent de WAP Elle se plongera profondément dans sa vie personnelle Comme l'a fait Beyoncé dans Lemonade en 2016 Elle dit dans l'interview Ma musique va toujours faire qu'une femme se sente comme une bad bitch Mais cet album va être vraiment différent Bien sûr il y aura mes moments de Lemonade Mes moments de relations personnelles Et pourquoi elle évoque l'album de Beyoncé Lemonade Et bien c'est parce que dans cet album Beyoncé parlait des infidélités de son mari Jay-Z Elle compte faire pareil parce que Cardi B a eu à peu près la même expérience Rappelez-vous Offset a trompé Cardi B à plusieurs reprises Et Cardi B l'a pardonné Non seulement dans son album solo Father Ford Dans le morceau Don't Lose Me Il s'excusait d'avoir brisé son coeur Brisé la promesse qu'il a fait à Cardi B En décembre 2018 Ouais je sais ça remonte à longtemps C'est pour ça que je vous rappelle Cardi B avait annoncé la séparation du couple Et Offset a fait tout son possible pour la reconquérir Jusqu'à il était monté sur scène durant la performance de Cardi B Au Rolling Loud pour s'excuser Et après le couple s'était finalement réconcilié Je m'en souviens j'avais fait une vidéo Putain comment ça date Bref revenons à l'interview Elle dit Je sais que ma relation est pleine de drames Mais il y a aussi beaucoup d'amour Beaucoup de passion Beaucoup de confiance Et une grande amitié C'est toujours nous contre le reste du monde Si vous êtes curieux d'en savoir plus sur mon couple Je vais le mettre dans ma musique Pour l'instant Elle a dit aucune date sur la sortie de son album Ni la tracklist Mais on connait un peu le thème de son album maintenant Espérons qu'il sort avant la fin de l'année quand même Maintenant on va passer à la deuxième news Sur le XXL Freshman List Voici la liste en question Il y a Nelly Chupa qui représente Memphis Il y a Calboy et Polo G qui représentent Chicago Lil TJ et Favio Foren qui représentent New York Il y a aussi Baby Kim qui provient de Las Vegas Il y a Chica de Montgomery en Alabama Il y a Murato et Lil Kid qui représentent Atlanta Il y a Jack Harlow qui représentent Louisville Road Wave originaire de Saint-Pétersbourg Et la Floride Bon je ne suis pas sûr s'il vient de Floride Qui est représenté par 24 Golden Normalement il devait y avoir Pop Smoke XXL raconte même l'avoir rencontré un mois avant sa mort pour lui proposer Et il l'avait accepté avec joie Malheureusement vous savez ce qui s'est passé Il y a une vidéo de l'annonce où les rappeurs évoquent divers sujets Tels que les récentes manifestations Le racisme, la brutalité policière, l'injustice sociale Voilà les gars c'est la fin de cette news C'est aussi la fin de cette vidéo Dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez De la news sur Cardi B Et de la news sur le XXL Freshman List Est-ce que vous êtes satisfait de cette liste Ou vous auriez aimé qu'il y ait un autre rappeur Dites moi tout ça en commentaire Sur ce on nous donne rendez-vous très prochainement Pour d'autres vidéos news Prenez soin de vous la famille Peace Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz